Salut ma belle nation! Hello my lovely Tabisco Nation! Alors, je reviens toujours avec cette histoire de Madame Blanche Tounassi. Comme vous le savez, il se raconte beaucoup, beaucoup de choses autour de son départ. Voilà, dans ma première vidéo, j'ai évoqué la version de la crise cardiaque qui a été occasionnée par un malaise. Dans ma deuxième vidéo, j'ai évoqué la deuxième version qui était celle de la glande thyroïdienne, la thyroïde, la version de la maladie. Aujourd'hui, je vous reviens avec la version de la chirurgie esthétique qui est cette troisième version. Voilà, de quoi s'agit-il? Je vous assure, je suis tombée sur une vidéo d'une dame qui explique les choses. On dirait qu'elle était là sur place. Parce que je me dis, pour donner des affirmations de ce genre, il faudrait avoir toutes les preuves possibles. Entre autres, être la personne qui a accompagné Maman Blanche en Turquie. Ou encore, avoir les documents de l'hôpital. Ou encore, avoir le certificat de décès entre ses mains. Parce que les informations qu'elle nous donne, avec tous les détails possibles, je vous assure, ça craint. Ça laisse à désirer, ça fait peur, quoi. Car l'assurance avec laquelle elle nous parle, en nous donnant toutes les précisions possibles, tous les détails qu'on n'a pas permis, je vous assure, elle sait de quoi elle parle. Et elle sait sur quoi elle s'assied. Parce que des déclarations pareilles, franchement... Alors, je vais vous mettre la vidéo de cette dame-là. Je ne la connais pas, je suis tombée sur sa vidéo par hasard. Je ne connais pas son nom. Elle se nomme dans la vidéo, elle-même, elle se dit la donne. La donne ou la dona, quelque chose de ce genre. Alors, la vidéo est en lingala. Ce que moi, je vais faire, je vais juste translate. Eh oui, je vais essayer de traduire ce qu'elle est en train de dire. Je répète encore, ce ne sont pas mes mots à moi. Je vais juste translate ce qu'elle est en train de dire. De lingala vers le français. D'accord ? On y va. Alors, la dame nous dit ceci. Dans le pays, comme nous sommes la famille, tout le monde se demande, qu'est-ce qui est arrivé à notre sœur ? Qu'est-ce qui a réellement emporté maman blanche Tounas ? Alors, après les analyses et enquêtes menées, je ne parle pas dans le vide. Moi, je viens juste vous éclairer là-dessus et surtout enlever le doute, ainsi que les mensonges qui se traînent derrière papa Marcelo, ainsi que maman blanche. Parce que, écoutez, sur les réseaux sociaux, chacun raconte à sa manière. Et moi, je viens vous dire la vérité, rien que la vérité. Alors, il y en a qui disent que, voilà, c'est le pasteur Marcelo lui-même qui a douf, qui a déjà son épouse. C'est la plupart des grands pasteurs de renom, leurs épouses sont en train de partir et c'est souvent leur mari qui les douffe, qui les jack. C'est ce qui se raconte dans notre pays et aussi ailleurs en Afrique. C'est pourquoi on s'attaque directement au pasteur. Alors que ce n'est pas ça. Écoutez la vraie version. Il y a tout un tas de choses qui se racontent autour du départ de maman blanche. Alors, dans des situations pareilles, moi, je viens juste arrêter l'hémorragie. D'accord ? Alors, ce que je vais vous dévoiler ici, c'est ça, la pure et simple vérité. N'allez pas chercher la vérité ailleurs, hein. Car la vérité, c'est moi qui l'ai, moi la donna. Écoutez ceci. Maman blanche a quitté sa maison le samedi matin. Direction Turquie. Tout droit, Turquie. Elle n'est pas passée par un autre pays. Elle n'habite pas là-bas. Elle n'a pas de famille là-bas. Sa famille se trouve au Congo. Maman blanche est partie en Turquie pour faire la lipocition. Et elle décrit la lipocition comme étant une chirurgie esthétique. Enlever, retirer de la graisse ou alors rajouter de la graisse dans son corps pour pouvoir se refaire, se retaper. Donc, refaire sa forme, quoi. Alors, elle insiste pour dire que, en la regardant, c'est une très très belle femme au départ. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'elle est allée rajouter de la graisse ou elle est allée enlever, retirer de la graisse. Elle dit qu'elle ne le sait pas. Parce que pour elle, elle était déjà une très très belle femme telle qu'elle était là. Elle ne comprend pas ce qu'elle est allée chercher là-bas. Est-ce un envoûtement ou quoi? Maman blanche est allée faire une lipocition qui est une chirurgie esthétique. Elle le répète plusieurs fois. Je dis encore très bien ici, ce ne sont pas mes paroles à moi. Je vous traduis ce que la dame est en train de dire. Du Lingala vers le français, d'accord? Ce ne sont pas mes paroles à moi. Eh oui. Ainsi, elle dit que comme elle était déjà très bien au départ, pour elle, elle suppose qu'elle serait partie soit pour se refaire la poitrine, soit pour se refaire le derrière. En somme, elle est allée refaire sa taille, quoi. Et elle dit que, malheureusement, cette opération-là ne réussit pas à tout le monde de la même façon, de la même manière. Non. Vous pouvez y aller à deux. Chez une personne, ça réussit très bien. Tu rentres. Mais chez une autre, ça tourne mal. Comment? C'était le cas pour maman blanche tout nassie. Et elle y a laissé sa peau. Elle ajoute en disant que maman blanche, à son tour, ça a mal tourné. La lipocition l'a avalée. C'est ainsi qu'elle a fait un malaise sur la table d'opération qui a provoqué la crise cardiaque. Alors, comme vous le savez, dans toute opération, on vous fait signer des papiers comme quoi, dans le cas de problème, qui on va appeler? C'est ainsi qu'elle donnerait le numéro de son mari. Alors, quand ça a mal tourné, on a dû appeler directement son mari. Pour la première fois, il n'a pas réagi. C'est pour la seconde fois, on l'a appelé, qu'il a réagi. Et on lui dira que voilà, ici, ça ne va pas. C'est alors qu'il s'est rendu sur le lieu. Mais à son arrivée, Madame Blanche était déjà partie. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo sera très très longue. Donc, elle conclut en disant qu'il n'y a pas eu de maladie. Il n'y a pas eu cette affaire-là de la glande thyroïdienne, pas de thyroïde. Ce n'est pas non plus son mari qui l'adouffe. Donc, c'est la chirurgie esthétique, la liposition qu'elle est allée faire qui l'a emportée. C'est ainsi que je suis en train de vous dire que, mes chers amis, les petits détails là que la dame est en train de donner, ça craint, ça laisse à désirer. Franchement, elle nous parle avec beaucoup trop de détails. On dirait qu'elle était là sur place. Ou alors, je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, je vais m'arrêter là. La suite de cette même vidéo va venir d'ici demain. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. S'il vous plaît, likez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications. Ça me fera toujours du bien et ça va m'encourager de revenir avec de plus amples informations sur cette affaire. Dans l'entretemps, je vous fais des gros bisous de par votre position et je vous dis à tout de suite pour la suite. D'accord ? Allez, bisous là-bas. Ciao, ciao !